Oui ? Je suis François ? Oui. Et vous vivez en France depuis combien de temps ? Je viens en France depuis une dizaine d'années. Je travaille dans le secteur privé. Et vous avez pris la tête d'un petit groupe de partisans de Marc Ravaloman pour... On ne peut pas dire que c'est la tête puisqu'on est un groupe collégial. En fait, on est issus d'un société civile. Donc vous avez des personnes normaux. Dès qu'ils prennent, ils prennent la légalité. Ils prennent le coup d'état qui est en train de perpéter le plus chiste à un dragué. Et vous avez démarché ce matin à l'ambassade ? Ce qui s'est passé, c'est qu'au fait, une croix verte, ils ont pris possession par la force de l'ambassade. Vous voyez ici la vitre cassée. Donc nous, on nous appelait en renfort pour éviter de lâcher l'ambassade. Donc on est venus ce matin. Ils ont déjà lancé l'entrée. Et ils nous ont intimité de l'intérieur. Ils ont dit entrer si vous osez, etc. Donc on est quand même entrés. Et on les a sortis. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils étaient combien ? Ils étaient... En fait, c'était des militaires. Des militaires anciens nus. Ils sont arrivés qui viennent de Madagascar. Les militaires accompagnés par Rina Batutmang. Ils étaient à peu près à l'extérieur de 8. Et à l'intérieur, il y avait 5 militaires avec leur chaise. Et vous dites qu'on nous a appris. qu'il allait venir ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous étions très nombreux à l'attendre. Pour qu'il s'explique par rapport au peuple. Parce que nous sommes le peuple. La diaspora malgache en France. Donc nous avons des questions à lui poser. Et tout ça. Et alors aujourd'hui, vous tenez l'ambassade en quelque sorte ? Est-ce que c'est vous qui est prêt à l'entrée ? Ou comment ça se passe ? Non, on ne tient pas l'ambassade. On est juste là pour sécuriser l'ambassade par rapport aux éléments qui sont très violents. Parce qu'on recherche des menaces. Par mail, par téléphone. Des éléments ressemblent beaucoup de fils anonymes. Et personne ne coupe derrière. Et surtout, la sécurité des ambassades. Mais vous êtes rentré avec des bandes voles. C'est assez inhabituel dans une ambassade de voir ça ? Inhabituel. De toute façon, la situation est inhabituelle. Ce qui se passe en Madagascar est hors normes. Donc, ces pancartes, c'est juste le reflet de ce qui est en train de faire le pétisque en Madagascar. Qu'est-ce que vous avez écrit sur ces pancartes ? Ce qui est écrit, c'est l'égalité et démocratie. C'est les deux grands mots qui semblent le simple, qui cachent toutes une ferveur populaire. Et aujourd'hui, nous prévenons, les pétisques, que le peuple est derrière la légalité et ne lâchons jamais nos convictions. Je vais vous tourner vers le promeneur. Alors, si je peux vous demander comment vous vous appelez ? Alors, je m'appelle Rakoto Mahananda. Et je suis le premier. Je suis le premier. Je suis le premier. Bien sûr. Et vous êtes, vous aussi, venu à l'aube. Vous avez délaissé les patients pour l'ambassade à l'Union. Oui, si, si.